... Bonjour à tous et bienvenue en cette belle journée marseillaise fortement ensoleillée. C'est la grande journée des finales et nous sommes particulièrement heureux de vous faire vivre en direct la finale du Crédit Mutuel Mondial des Jeunes avec Karim Atta. Bonjour Karim. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Voilà c'est un grand moment, pourquoi ? Parce que les jeunes c'est important, c'est l'avenir, c'est la relève et ce sont peut-être des graines de champions Karim. Sûrement des graines de champions. On a pu voir sur les deux jours de ce concours du Mondial des Jeunes de Richebourg beaucoup de belles pépites sortir. On va voir maintenant si les nerfs seront assez solides pour pouvoir aller au bout de l'aventure et gagner le Graal dans deux catégories. L'équipe qui va s'affronter, alors en fait il y a deux catégories qui ont été choisies. Nous avons les cadets que nous vous filmons avec l'équipe des Bleus qui sont accompagnés. Donc c'est Mathias Manier qui est le pointeur, Hugo Garcia, le milieu et José Reynal Castro. C'est une triplette qui nous vient du Gard. Pour l'opposition, ce sont des Niçois qui vont les rencontrer cet après-midi sur ce terrain magique avec Nicolas Vaca, le capitaine, Romain Gerber et Mathéo Fernandez. De triplettes venus de la région de Nice et plus précisément pour certains de Saint-Laurent-du-Var. Voilà, donc une belle équipe de cadets, tandis que se déroule sur le terrain d'à côté des bains mains et des minimes. Mais on va se concentrer sur les plus grands, sur les cadets. Oui, une belle équipe qui nous vient de la Côte d'Azur et qui a perdu la saison dernière en finale de ce Mondial des Jeunes. Donc ils sont venus avec l'objectif bien entendu de remporter la victoire cette année. Alors c'est important parce que, on le dit, on a un jeune, notamment Nicolas Vaca, qui l'année prochaine se retrouvera chez les grands, chez les juniors, chez les seniors eux-mêmes. Voilà, donc toujours du beau jeu, du beau geste. Voilà, nous sommes en direct de Marseille, ce parvis du Mucem, le musée des civilisations, un écrin remarquable. Un public quand même attentif qui reste parce que, même pour les jeunes, pour les minots, on vient encourager les jeunes tous. C'est important, il n'y a pas que les parents, on va dire oui, il y a les papas, les mamans, les papys. Non, non, il y a aussi beaucoup de monde qui est là. Allez, on suit les... Il faut simplifier, on va dire que les bleus sont les gardois et les maillots blancs sont les niçois. Et on enchaîne déjà avec plusieurs tirs lors de cette première main, avec une attaque pour l'instant positive pour cette équipe niçoise, qui malheureusement vient de rater son tir avec le gaucher de cette équipe, qui est habituellement le pointeur, Matteo Fernandez, voilà, qui après avoir raté son tir, va devoir un petit peu se rapprocher pour essayer de limiter la casse, comme on dit dans le jargon, et c'est magnifiquement bien fait, puisqu'il positionne sa boule à proximité de la boule de son adversaire, et très proche du bouchon. Donc Frédéric, on voit d'entrée de jeu la qualité de ces deux équipes, qui vont sans doute nous régaler tout au long de cette finale mondiale des jeunes de Richebourg, chez les KDA. Alors, le hasard fait que nous n'avons que des garçons, mais on pourrait avoir des jeunes filles qui jouent aussi, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout fermé, c'est mix, complètement mix. C'est le hasard, ça fait que nous n'avons que des garçons devant. C'est important aussi, on va écouter les discussions, parce que, vous le savez, ce soir, nous vivons la grande finale entre Puccinelli et Courtois, et on a écouté avec Guillaume Claret et Marion Barthélémy, tout au long de ces cinq jours, on a écouté avec eux et on a analysé les discussions stratégiques, et là, il y a déjà sa stratégie chez Semino. Allez, on a la possibilité de rentrer. Voilà, c'est bien joué de la part de ces gardois, qui ajoutent logiquement une mène de quatre points. José Reynal Castro, qui est né en 2005, donc ce sont des jeunes pousses déjà très aguerris, et là, quand même, il est champion du court doublette et triplette, et vice-champion de France, et finaliste de Master. Ce sont tous des jeunes extrêmement titrés, qui ont déjà une musette bien pleine au niveau des trophées. José Reynal Castro, qui faisait équipe de manière très régulière avec Matteo Magnette, le capitaine, et ils ont été rejoints cette année par Hugo Garcia, ce qui explique qu'il ne fait pas partie du même club, puisque les deux premiers sont licenciés à la boule passion nimoise, alors que Hugo Garcia, qui est rejoint cette année pour le Mondial des Jeunes Crédit Mutuel, lui évolue au pôle d'Alès. Ils ont 13 ans pour la majorité, et le plus grand, c'est Hugo Garcia, 14 ans. Et donc, je vous rappelle le score, à l'issue de cette première main, 4-0, avec une ouverture de deuxième main, qui va être lancée par le capitaine, le pointeur, Matteo Magnette. Mathias. Allez, pointe bien, allez, Mathias. Allez, Mathias, c'est à toi, là. Allez, fais le tirer, là. Allez, mon frère. Allez, prends ton temps. Elle est là. C'est Mathias Magnette. Allez, profite, là. Allez, les Niçois se positionnent. Et là, c'est Mathéo. Là, c'est Mathéo Fernandes. Parce qu'on a Mathéo et Mathias, voilà. Allez, il faut reprendre ce point, parce que l'équipe de Saint-Laurent-du-Var est déjà un petit peu en retard dans cette partie. On sait que ça peut aller très, très vite. Le jeu de boule chez les jeunes s'analyse exactement de la même manière que chez les adultes. Ils copient beaucoup sur leurs aînés. Et regardez-moi cette belle reprise de la part de Mathéo Fernandes dans son style très caractéristique de gaucher qui a une très, très belle attitude et qui va donc provoquer un petit peu le tir de José Renal Castro qui, pour l'instant, a réussi sa première frappe lors de la première mène. Et malheureusement, ça passe juste à côté. Ah, il y avait, allez, on était à 3 cm de bouchon. Allez, deuxième tentative pour le tipeur Gardois. Et malheureusement, eh bien, ça passe encore une fois comme quoi. Les débuts de partie sont assez équilibrés. Tout le monde met un peu de temps pour rentrer un petit peu dans sa partie. C'est le retour du capitaine, Mathias Manet, lui aussi né en avril 2005. Le Gardois, 9 fois champion du Gard en triplette, 3 fois champion de Ligue, vice-champion de France 2015, 2 fois 3e au champion de France Interplem et finaliste du Puy-en-Velay. C'était la semaine dernière, c'était la semaine dernière. Ce sont des peaux palmarès quand même chez ces enfants. La boule de Mathias est intéressante. Elle ne reprend pas le point, mais c'est une boule qui peut compter. Et là, Hugo Garcia a quand même un petit peu de stress peut-être au moment de jouer ses boules parce qu'elles sont très importantes. Il va peut-être s'appuyer sur sa boule. Non, il passe juste à côté. Il la frôle. Allez, Hugo, essayez de lâcher devant. Hugo, lui, est de 2004. Donc, il est d'avril 2004. Il est un tout petit. Il a un an de plus que les autres. Il est de bagnole sur 16. Et il a une boule très importante à jouer. Peut-être, il va falloir essayer de laisser cette boule un petit peu devant le bouchon et pas derrière. C'est bien ça. Et là, c'est très très bien de jouer. Quel joli point. Il y a la reprise. Et en plus, il va y avoir un risque pour l'équipe adverse qui ne va pas s'embarrasser de Fiori Thurin. On va tenter la frappe sans doute. À moins que Mathéo Fernandez. Non. Ce qui est intéressant, c'est que, exceptionnellement pour les enfants, donc pour les cadets, pour les minis, on a le droit de s'adresser au coach. Les coachs sont situés en bord de terrain. Ils sont à côté, d'ailleurs. C'est Eric Manier pour les Bleus. Et Guillaume Massier, qui est un ancien grand, et toujours un grand champion, le coach pour les Blancs, pour les Niçois. Les deux sont assis sur une chaise. C'est le rôle des coachs. Voilà. On voit Eric en ce moment à l'image. Le coach doit se tenir à l'extérieur du terrain. Il n'a pas le droit d'être sur le terrain. Il est à l'extérieur. Il peut, les jeunes peuvent. Voilà. Tiens. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, il a bien tiré. Il a tiré de rafle. Mais malheureusement, il a touché également sa boule. Alors bon, l'avantage maintenant, c'est qu'il leur reste encore plusieurs boules à jouer. Encore quatre. Et par contre, c'est l'équipe Manier qui a l'avantage au niveau du point pour l'instant. Allez, mon gros. Fais l'effort. Bien. Bien. Allez, Mathéo. Allez, petit. Essayez de le gagner, là. Ouais, Mathéo. Allez, il faut marquer, là. Allez, j'ai fait l'effort, là, toi. Alors, l'équipe Vaca a réussi. Je passais loin. A tiré par deux fois. Le point est toujours en faveur de l'équipe Manier. Mais maintenant, il va falloir rentrer. Alors, Nicolas Vaca, il y a quand même 15 ans, d'accord ? Il va avoir 15 ans en octobre. C'est sa dernière année, chez les jeunes. Tu t'es mis en devant, c'est bien. Très belle reprise de Mathéo Fernandez. Et là, c'est le plus grand, Romain Gerber, qui a eu 15 ans le 3 juillet dernier. Il nous disait tout à l'heure qu'il avait fait son anniversaire pendant le Mondial des Jeunes. Et là, malheureusement, avec le contre, il s'est démarré d'un point. Donc, il reste encore un point en leur faveur. Mais ça va être compliqué de rajouter et de valider une mène à plusieurs points. Comme ça, jette-la. S'il vient fort, il s'arrête toi, lui. Dommage. Alors, Frédéric, je ne sais pas si vous avez entendu le conseil de Mathéo Fernandez à son tirant Nicolas Vaca. Il lui a dit, jette-la. Oui, c'est assez étonnant parce que c'est déjà un conseil presque de vieux routiers de la pétanque. Il y avait un risque. Il y avait un risque de se démarquer encore un petit peu plus. Ils ont préféré assurer, prendre un point. Ils ne sont plus menés que 4 à 1. Mais il y a déjà pas mal de vices et d'expériences chez ces jeunes cadets. Alors, on les voit venir discuter avec le coach. Ça, c'est intéressant parce que c'est uniquement valable pour les jeunes. C'est se rapprocher du coach pour prendre conseil. Et bien sûr, le coach n'intervient pas sur le terrain. C'est formalement interdit. C'est le rôle du coach, l'entraîneur, de donner des conseils entre deux mains. Arrête-toi, arrête-toi. Super ! Bravo ! Bravo, champion ! Super, coteau ! Bravo, champion ! Bravo, coteau ! Vous l'avez compris, le point de Matteo Fernandez est magnifique. Allez, José ! Il n'est pas collé au bouchon. Peut-être que José Reynald Castro va pouvoir réaliser le premier carreau véritable de cette partie. Un petit recul d'une trentaine de centimètres, mais une boule qui va compter. Elle est en plus pleine dans le jeu. Donc elle pourrait gêner ce gaucher, Matteo Fernandez, qui a un petit coup de main techniquement quand il lance sa boule. Allez, on nous regarde. Et voilà la boule qui était au milieu, Frédéric. Alors juste, je vous entendais parfois un peu des cris dans tout ça. Ça concerne aussi la seconde partie qui se déroule en simultané, qui concerne les jeunes. C'est important aussi, parce qu'il y a des benjamins qui jouent en parallèle, exceptionnellement. Donc on joue en parallèle sur ce terrain que l'on a divisé. On joue en télévisuel, donc il y a deux parties en parallèle que vous pouvez apercevoir simultanément. Nous suivons principalement bien la partie des cadets. Et sur la partie des minimes, pour l'instant, c'est un score sans appel. Ce sont les tout petits qui mènent 7-0. Donc voilà, comme quoi le jeu de boule peut profiter à n'importe qui, suivant qu'il y ait du talent et de l'adresse. Alors qu'on vient de voir Nicolas Vaccar, pirate, sans tir. N'importe quoi. Chez les Bleus, des garçons qui sont ici, des clubs de Romand, Valençonne et Vivreau, qui sont certainement des trois nouvelles étoiles de Bédanque, plein à droite. Bravo ! Voilà, il y a de l'enthousiasme de l'encouragement avec ces jeunes. Alors, on a lancé très haut, on a vu le buste rester très droit. Il a bien maîtrisé son geste et forcément, le point était au bon endroit. Et là, on vient prendre le conseil auprès du coach. Une très très belle portée de la part de Romain Gerber qui a pris la décision de jouer sur la boule de son pointeur, Mathéo Fernandez. Et il a réussi à la prendre un petit peu sur le côté, ce qui lui permet de mettre deux points. Donc là, on va dire qu'une main qui était assez mal engagée pour l'équipe niçoise est en train d'être plus équilibrée. Il est malheureux, il est malheureux, José. C'est le petit José, Renal Castro. Parce qu'il a frappé la première boule, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il a eu le contre avec la deuxième boule de son adversaire, mais malheureusement, le point est toujours en faveur des joueurs de Saint-Laurent-du-Var. Quel dommage ! Quel dommage ! Alors vous qui nous rejoignez peut-être en ce moment sur paca.france3.fr, bienvenue, nous vivons en ce moment la finale du Crédit Mutuel Mondial des Jeunes depuis la Marseillaise Appétanque, ce grand moment, cette belle journée des finales ici à Marseille depuis le parvis du Mucem. Et en ce moment, donc, la finale cadet qui est suivie, c'est l'équipe Mainé, dans les bleus, on va dire, venue du Gard, qui affronte l'équipe en maillot blanc, l'équipe Vaca, venue de la région niçoise. Et manque double, malheureusement, pour Hugo Garcia. C'est un petit peu compliqué, il faut réussir à se régler en début de partie. Après, il ne faut pas oublier que ces jeunes joueurs ne sont âgés que de 13, 14, 15 ans. Et que jouer dans un carré d'honneur comme celui que l'on a ici, sur l'esplanade du Mucem, devant du public, devant des amis, en sachant que la partie est télévisée, eh bien, ça peut rajouter un petit peu de stress et de tension. C'est énorme, c'est énorme. On sait que ce n'est pas facile, parce qu'il y a deux parties, on le redit en simultané. Les jeunes, les petits, les Benjamin et les Minimes jouent à... Le Gardois se présente pour un point beaucoup trop court. Mathias Magnette qui reste un peu court. Allez, capitaine Mathias, il faut se ressaisir. Alors que l'équipe Vaca a encore deux boules en main. Bravo. Voilà. Elle est très bien jouée, cette boule, parce que même si elle est derrière le but, elle est quand même à proximité du bouchon et de la boule adverse. Alors c'est amusant parce que Mathias est venu chercher le regard, l'approbation du regard d'Eric, d'Eric Magnette, bien sûr, l'entraîneur. Et il est venu discrètement, il a jeté un petit boule. Et voilà. Alors là... Il faut qu'il fasse rouler. Romain Gerber, un petit peu court. C'est bien. Oh, c'est là, ils sont enterrés. C'est difficile quand même, parce que là... Il faut qu'il fasse rouler, ils en voient. Il y a encore le risque de pouvoir toucher un petit peu le bouchon s'il est un peu long. Nicolas Vaca qui, contrairement à la main précédente, va jouer sa boule. Voilà, Vaca qui est quand même aussi un grand champion. Il est bien. Bravo, il y en a deux. Champion de Côte d'Azur, vice-champion de France, vainqueur de l'Europe et de la pétanque a dit. Donc c'est quand même un grand petit champion, j'ai envie de dire. Et l'année prochaine, il passe chez les grands. Je le redis encore une fois, c'est l'antichambre. Et on le voit, Frédéric, ce sont des joueurs qui sont extrêmement complets. Puisque Nicolas Vaca, qui au départ, un tireur, a réussi à rajouter une boule qui n'était pas évidente. Là, il joue le rôle de milieu aujourd'hui. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, les conditions, il fait très chaud à Marseille. Sauf honnête, les conditions de météo leur sont idéales. Parce qu'on a envie d'avoir la chaleur. Et le vent s'est levé. On a mis ce matin. Donc on doit avoir un vent à peu près sincèrement à 40 km heure. Qui se ressent un petit peu moins en bas. C'est un peu la fournaise. Mais quand même, on voit que le vent fait du bien. Mais le soleil tape très très fort. On voit bien que les jeunes... C'est marrant parce que les jeunes gardois ont tous mis la casquette. Mais pas tous chez les jeunes niçois. Nicolas n'a pas de casquette, par exemple. On ne remet non plus. On ne remet non plus. Et ça tape fort. La première boule de Matteo Fernandez, qui est un petit peu longue. Par contre, elle ne sort pas des limites du terrain. On voit un demi-terrain en largeur. Mais c'est la même grande longueur que chez les adultes. Et le bouchon a été envoyé assez court sur cette mène. Ce qui profite plutôt à l'équipe d'Ivoise. Allez, Matteo. Tu n'as pas le droit, Nico. Allez, mon pote. Allez, approche. C'est bien. On continue à s'encourager. On continue à... 4-3, rien n'est gagné. Il faut être clair. 4-3, tout peut arriver, rien n'est gagné. Rien n'est gagné, ça ne gagne pas. En plein milieu de cette petite partie, nous proposons avec toutes les équipes de France 3, avec la réalisation de Cyril Martinetto. et l'ensemble des équipes de France 3 Provençal de Côte d'Azur. Et je salue notre chef d'édition, Nicolas Mastras, avec nous. Vous pouvez le mesurer, c'est-à-dire ? On fait appel à l'arbitre, donc on mesure... Le point. Alors, est-ce que la deuxième boule de Mathieu Fernandez a pris le point ? 38-2. Le point est là. Le point est en faveur des Niçois. Allez, c'est parti pour les gardois. On va tenter. José Reynal Castro à la manœuvre. Et c'est bien tiré, ça. Quel joli tir. Plein fer, très beau style de la part de José Reynal Castro. Qui se redonne un peu de confiance et qui donne de la confiance à ses équipiers. On précise que le grand concours mondial à Marseillaise à Pétanque a commencé dimanche matin. Et les jeunes, eux, sont entrés en piste mardi, évidemment, un peu plus tard. Mais c'est une très, très belle sélection. C'est un moment fort pour eux de pouvoir se mesurer aussi au grand. Et puis, on le dit, il y a eu des jeunes qui ont bousculé les champions. C'est arrivé d'avoir des jeunes qui ont bousculé les gros champions. Et ça a mis certains champions en difficulté d'avoir même un peu déconcertant. Certains se retrouvent avec des minots de 15 ans qui jouaient face à des grands. Car il me semble ça. Certains ont été complètement déstabilisés. On les a vus cette semaine à l'occasion d'une partie d'anthologie. À l'occasion de la sixième partie. Le deuxième jour, c'est tout simplement l'équipe qui avait gagné la Marseillaise en 2016. L'équipe de Jean-Charles Dugény qui était opposée à l'équipe de Francis Lédé. Francis Lédé, joueur qui n'a pas expérimenté mais qui était équipée de Kevin Parti et de Léni Conti. Et longtemps, très longtemps, on a pensé que cette équipe très très jeune aurait pu emporter cette partie. Au final, c'est une victoire de l'équipe du génie sur le score de 13 à 9, me semble-t-il. Mais on va dire que c'est à l'expérience que les champions sont passés. et on a découvert ou redécouvert le jeune Léni Conti notamment qui a réalisé je crois six ou sept carreaux sur cette partie qui a été très très impressionnant et qui n'était nullement impressionné par le fait de jouer contre des grands champions que sont l'équipe du génie qui a été éliminée le lendemain matin en 32e de fin. Quelle équipe du génie Jeannot. Voilà. Alors au passage, on s'aperçoit qu'il y a deux boules qui sont sous la ligne bleue mais elles sont toujours valables parce qu'elles sont à l'intérieur de la ficelle me semble-t-il. Exactement, Frédéric. Elles sont quasiment sur la ficelle mais elles font partie du jeu donc elles peuvent compter. Il faut rester devant, Nico. Voilà, on les voit bien avec la vue zénitale proposée par Gruche qui manipule nos caméramans sous les ordres de Cyril Martinetto donc envoyé bien au bord mais en effet la boule est toujours valable elle n'est pas hors-jeu. Nico Avaca pour la dernière boule de son équipe il est un peu court mais la boule est dans le jeu et là c'est une main intéressante à négocier pour la formation gardoise il leur reste encore trois boules à jouer le capitaine Mathias Magny va peut-être pouvoir ajouter un deuxième point je pense qu'on peut dire que la main serait payée à partir de deux points parce que les deux boules qui sont devant sont quand même dangereuses il va falloir essayer de les éviter de ne pas les percuter voilà il essaie de passer par la droite superbe coup de main de la part de Mathias Magny qui ajoute un deuxième point pour la formation gardeoise qui risque de s'échapper un petit peu à l'issue de cette main puisque le score je le rappelle est de 4 à 3 en faveur des Nimois et du joueur d'Aless et ça continue de jouer Hugo Garcia qui prend exactement le même chemin que la boule de son capitaine il reste encore une boule à jouer pour l'équipe Magny voilà on attend petit taré de jeu puisqu'on laisse le tireur de l'autre finale pouvoir jouer sa boule ne pas le gêner dans son geste qu'il était dans le champ de vision de l'adversaire et la dernière boule d'Hugo Garcia peut-être et elle rentre elle rentre elle est valable 4 points pour les gardois et le score qui monte à 8 à 3 maintenant très très belle main très bien négociée surtout à la point de la part de l'équipe de Mathias Magnette et on se rappelle quand même de cette frappe magnifique en début de main de José Reynal Castro qui aura énormément pesé dans la suite de cette main voilà vous nous rejoignez en ce moment sur Paca France 3.fr nous sommes heureux de vivre avec vous cette belle finale du crédit mutuel mondial des jeunes ici en direct depuis le parvis du Mucem le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ici dans ce cadre majestueux le vieux port la mer la mer un peu déchaînée un petit peu déchaînée le palais du pharo Notre-Dame de la garde c'est le prestige autour de nous c'est cette ambiance qui pèse aussi sur les épaules de ces jeunes ils ont 14-15 ans ils essayent d'en faire abstraction tandis que Nicolas Vaca va se préparer dans le cercle Très belle attitude très belle attitude encore une fois de Nicolas Vaca le tireur de cette formation de Saint-Laurent-du-Var les joueurs qui sont licenciés à la mini-boule Laurentine et je le rappelle qui sont finalistes d'édition 2017 finalistes malheureux mais qui me confiaient tout à l'heure avoir pris beaucoup d'expérience par rapport à cette partie qui avait été perdue l'année dernière ici même au Mucem et qui reviennent pour tenter leur chance sous le regard bienveillant de Notre-Dame de la garde que l'on appelle ici la bonne mère avec bien sûr les images de Subim proposées par les caméras de Cyril Martinetot regardez voilà ce superbe gros plan et les ralentis nous proposons avec cette caméra super loup à 1000 images secondes pas droite vous l'avez compris vous l'avez entendu Nicolas Vaca qui n'était pas droit sur son tir et là il va y avoir une possibilité pour Romain Gerber de reprendre l'avantage peut-être sur cette mène au point en faisant un petit palais bien joué de la part de Romain c'est un milieu qui compte quand même le jeune Romain il est complet il est très bon à la point on l'a dit juste 15 ans depuis quelques jours Hugo Garcia qui suit la même trajectoire que son capitaine Mathias Magny il a 14 ans il est de bagnole sur 16 deuxième belle frappe de la part de Romain Gerber là aussi c'est important et on ruine un petit peu la boule ratée tout à l'heure par Nicolas Vaca Karim disons-le nous voyons du beau jeu ah oui ça rate un peu des boules de chaque côté dans cette mène très disputée je peux rien faire plus moi Guillaume et là on a vu c'est pas grave il est venu voir il vient voir le coach Guillaume Massier l'entraîneur sacré Romain Romain Gerber qui vient tout de suite chercher l'approbation et expliquer son petit désarroi c'est pas possible ça là ça commence à tourner attention puisque le score est de 8 à 3 l'équipe gardoise a déjà un point par terre un deuxième rajouté par Hugo Garcia et peut-être la possibilité d'alourdir le score à 11 et voilà c'est fait 11 à 3 alors les niçois alors les niçois sont en perte de vitesse malheureusement pour l'instant ils subissent la loi des gardois qui réalisent de grosses mènes puisque une mène de 4 une deuxième mène de 4 une mène de 3 des scores que l'on aurait aimé voir avec les grands exactement plutôt que de voir plusieurs mènes annulées parfois en tout cas Pan a tiré le bouchon pour s'en sortir pour l'instant allez c'est pas terminé la partie reste encore bien ouverte la possibilité pour Mathias Magnette de bien ouvrir cette mène peut-être un des joueurs les plus talentueux de cette finale et regardez-moi ça encore une fois il est extrêmement bien réglé ce qui est amusant aussi c'est les petites paroles d'encouragement qui sont quand même toutes celles des grands allez il y a le bouchon qui peut être embarqué si Nicolas Vaca réussit à frapper cette boule il est un peu en perte de confiance mais il suffit de frapper pour tout relancer c'est le grand il a 15 ans il va revenir à 15 ans bientôt en octobre Nicolas il est expérimenté voilà alors elle est bien tirée mais malheureusement le bouchon est resté en place et en plus quel dommage mais c'est un joli tir la boule de Vaca est sortie Mathéo Fernandez va devoir se rapprocher le plus possible du but un peu court sur le côté droit allez les jeunes liçois qui espèrent engranger bien sûr la musette comme on dit allez Mathias allez Mathias environ il faut le souligner très sain entre ces équipes beaucoup de respect pas de paroles déplacées c'est très très bien mais je crois que ceci c'est aussi le rôle des entraîneurs qui sont des gens censés et on les salue Guillaume Massier et Riemann et tous les entraîneurs de tous les clubs en France qui font énormément pour la promotion de la bétrange bravo à tous et à toutes parce qu'il y a des femmes entraîneurs qui sont remarquables et on en a vu allez c'est bien joué de la part du Gau Garcia il est un peu long un tout petit peu long il a peut-être repris le point il a peut-être repris le point c'est bien joué c'est bien joué de la part de Matteo Fernandez qui va pousser José Reynal Castro à tenter sa chance au tir c'est bien tiré vous entendez également le public qui réagit quand même à ces différents tirs tentés par les gardois souvent avec plaisir je trouve qu'il y a une alternance très rapide on prend la décision très rapide moi en 10 secondes on retourne au jeu on discute beaucoup moins que les grands on se prend moins la tête en bâti et tout de suite on se positionne ce qui fait que les parties ne sont pas ennuyantes du tout ça va très vite c'est très sympa il y a un bon état d'esprit attention il ne faut pas rater cette boule parce que ça pourrait devenir très compliqué pour l'équipe de Saint-Laurent-du-Var il a bien joué puisqu'il a touché la boule de Matteo Fernandez qui était dans le jeu on est mort c'est grave on est mort c'est grave parce qu'ils sont conscients qu'ils ont peut-être il l'a juste chiqué c'était chiqué José Reynal Castro vous pouvez mesurer s'il vous plaît les deux boules là ? voilà l'intervention de l'arbitre à la demande de José Reynal Castro voilà c'est important parce que pour le final de Milo 79-9 ce sont les mêmes arbitres que pour les grands 86 donc il n'y a qu'un seul point il n'y a qu'un seul point par terre donc on va tenter le tir ça peut être rilé dans cette sixième mène voilà alors là on attendait Pascal à côté sur le deuxième terrain simultanément ce boule aussi et on ne veut pas déranger le tireur c'est beaucoup de respect c'est important pour les jeunes de se respecter entre eux bien sûr il l'a rappelé mais Caro gagné là Frédéric pour l'équipe gardoise et au contraire ce sont les joueurs de Saint-Laurent-du-Var qui réduisent un petit peu le score et qui vont peut-être se redonner un petit peu de confiance ça les soulage un petit peu sous le soleil de Marseille ici sur l'esplanade du Mucem nous sommes heureux de vous faire vivre cette belle finale des minots les minots les enfants le crédit mutuel mondial des jeunes une compétition qui existe depuis 1989 donc on va fêter les 30 ans l'année prochaine tandis qu'évidemment il fait très chaud donc les jeunes se désaltèrent et viennent prendre conseil auprès de leur entraîneur alors on les écoute je garde mes boules pour la fin je garde mes boules pour la fin je suis pas un guignol pour perdre encore ils ont le souvenir de la défaite de l'an passé je suis pas un guignol pour perdre encore ils ne veulent pas lâcher et Matteo Fernandez va ouvrir cette mène on est pas un guignol quand on perd en finale de ce mondial des jeunes très bien joué peut-être même trop bien joué je dirais puisque oui c'est en temps de le faire sauter mais c'est bon José Reynal Castro a la possibilité de faire partir le bouchon mais il ne sort pas des limites du jeu contrairement à sa boule il y a deux boules mortes évidemment et le bouchon est toujours valable exactement et donc et bien ça vient à Matteo encore ah ouais Matteo encore fait plaisir ça vient au niçois de jouer alors c'est rigolo parce que les deux bouchons sont assez rapprochés le bouchon des deux finales c'est bravo très très belle mène très très belle mène de Matteo Fernandez quel bonheur de vivre avec vous sous le soleil de Marseille le soleil de la Méditerranée quelle ambiance heureuse familiale sportive que nous vivons avec Harry Matab ici pour cette belle partie finale du crédit mutuel mondial des jeunes allez de l'enthousiasme de l'encouragement on ne se laisse pas abattre même si on sent la lassitude poindre chez les niçois et bien on ne se laisse pas abattre on les écoute allez Nicolas fais l'effort rattrape-toi un peu on se rend compte du niveau quand même d'excellence qu'on est en train de voir à l'occasion de cette partie sur cette mène nous avons eu deux boules pointées de manière parfaite par Matteo Fernandez et le tireur gardois José Reynal Castro qui a répondu par tout palais en tout cas ces jeunes Karim sont lucides parfois même ils disent c'est un carnage bon ça c'est un petit peu exagéré c'est normal c'est important d'avoir malgré tout une équipe il y a une cohésion d'équipe il y a une cohésion on ne lâche pas comme on dit on ne lâche rien bravo joli point très joli point par les gardois Mathias Magnet qui est vraiment extrêmement régulier dans ses performances au point depuis le début de la partie un bon capitaine on va dire le capitaine mène la danse aussi et là on respecte le tireur d'à côté voilà pourquoi il y a quelques instants de pause pour respecter le tireur du deuxième jeu simultané qui accueille les plus jeunes les Benjamin et les Minis on vous offre du beau jeu il va tirer la boule au bouchon en ce moment et on écoute on va chercher le conseil du coach on se rapproche Nicolas Vaccar qui se rapproche de son entraîneur pour essayer peut-être d'avoir c'est marrant mais même si on ne discute pas quand on se rapproche de l'entraîneur on va prendre un peu d'efforts on va prendre de l'énergie bien sûr et de l'eau on cherche un peu de réconfort un petit mot un petit regard c'est important pour garder la confiance alors que là on a décidé quand même de suspendre le jeu pendant quelques secondes pour laisser la partie du terrain d'à côté terminer sa main pour tirer draf aller un peu loin mais le bouchon il ne peut pas partir là il ne peut pas partir seul c'est Guillaume que nous voyons je tire au fer on verra bien l'entraîneur Benyçoa j'attends qu'il finisse c'est bon on le sait champion d'Europe de tir de précision c'est quand même un score 4 à 11 excusez du peu en fait ils sont de Saint-Laurent-du-Var 4 à 11 si vous le savez le fleuve Var coule non pas dans le département de Coupet-du-Var qui porte son nom mais bien dans les Alpes-Maritimes et Saint-Laurent-du-Var qui est une ville limitrophe donc du fleuve Var et de Nice allez Romain allez allez on va pouvoir reprendre le jeu les Laurentins qui regardent cette émission ou qui la réalisent parce qu'il doit y en avoir on en connait un derrière les manettes du Carrégi oh le bouchon ça c'est mieux ça il est chez nous désolé les gars voilà on s'excuse excellent état d'esprit la courtoisie le respect sportif c'est le rôle aussi des entraîneurs d'inculquer cet esprit sportif de respect de courtoisie c'est important c'est important et je le redis on le redis avec Harim avec Guillaume avec Marion le saluons le travail que font tous les entraîneurs tous les clubs pour la jeunesse tous les comités départementaux boulistes qui sont récompensés d'ailleurs chaque année au Mondial La Marseillaise pour tout le travail qu'ils font pour amener les jeunes et on salue Dylan Rocher et son équipe aussi qui font un travail pour les jeunes dans le Var du côté de la Draceli allez c'est reparti pour le capitaine Mathias il est un peu court mais bon là le bouchon est à peu près à 12-13 mètres donc c'est quand même assez compliqué et il y a toujours la difficulté de ne pas sortir des limites du jeu et puis on oublie qu'un bouchon à 12 mètres quand on mesure 1 mètre 40 ou 1 mètre 50 c'est plus compliqué à atteindre que quand on fait 1 mètre 85 il a failli faire le bec il l'a fait mais malheureusement ça ne lui a pas profité tu restes par là Hugo allez Hugo allez Hugo elle est bien jouée cette boule elle a encore tapé bien sûr elle a encore tapé il faut dire que les boules jouées par les gardois sont quand même en plein jeu et il reste deux boules à jouer pour l'équipe VACA la possibilité peut-être de recoller un petit peu allez il faudrait en mettre au moins le deuxième fais l'effort gros allez et il a fait l'effort viens vasculer mon pote il est ouais Romain qui vient saluer évidemment Nicolas allez mets-le là allez Romain mets-le allez tu le mets ça fait revenir en partie là il a exactement ça relancerait un peu la partie pour eux ça permettrait de revenir de recoller au score se rassurer non non il ne le sera pas allez on est encore là je les trouve vraiment très calmes oui calmes même dans la difficulté voilà bon ils sont lucides alors on discute avec monsieur l'arbitre sur le point la valeur du point attendez la boule n'a pas été mesurée non mais il ne faut pas l'enlever l'adversaire a le droit de la regarder si vous l'enlevez si elle n'était pas marquée le point on ne peut pas le compter il ne faut pas l'enlever les gars les boules on n'enlève pas les boules ils voulaient mesurer demandez aux adversaires d'abord deux points est-ce que vous êtes d'accord vous avez fait une faute il ne faut pas ramasser les boules ne ramassez pas les boules allez ne ramassez pas les boules venez ici venez ici le bouchon le rond deux mètres allez mais il ne faut pas perdre l'esprit de sportivité que nous avons loué un seul point justement et rappelez vous avez fait une faute vous avez compris exactement ce qui s'est passé il y avait sans doute deux points par terre mais un deuxième point qui était quelque peu mesurable et l'équipe de Saint-Laurent-du-Var a ramassé les boules avant que l'adversaire puisse demander parce que l'adversaire n'avait pas demandé à ce qu'on mesure le point et au final il semblerait que il n'y ait qu'un seul point mesurer le bouchon s'il n'est pas bon on le reprend alors il faut rester dans la partie il ne faut pas s'énerver essayer de digérer rapidement ce petit fait de jeu voilà alors l'entraîneur des niçois Guillaume Guillaume assez bien je vais expliquer c'est important c'est important la partie on la gagne on a chanté on a rien à faire il y en avait deux Guillaume il est doué c'est en finale je vous ai annoncé tout à l'heure avant de ramasser les boules le bouchon attendez que l'adversaire valide le point attendez je vous ai annoncé donc stop on revient pas dessus revenez dans le jeu on a une minute pour jouer monsieur l'arbitre quand même voilà vous êtes 5 en 11 je vais bouger tout le temps non Romain vous êtes 5 en 11 écoutez les gars vous avez joué au bout quand vous avez joué mais comment Guillaume il n'en est qu'un point je sais mais c'est vraiment maintenant que vous allez en faire vous avez 5 points vous allez en faire 8 de rang vous allez gagner allez les gars allez Mathéo Père c'est une heure ça allez il faut rester dans la partie voilà Guillaume l'entraîneur Guillaume Massier qui les remotive voilà il ne faut pas qu'il se laisse entraîner Nicolas Vaca a plutôt un tempérament un peu de leader on va dire mais il ne faut pas se laisser entraîner voilà allez on revient dans la partie c'est la partie on oublie et on revient dans la partie c'est sûr qu'on se concentre allez j'en ai 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 voilà voilà la boule est frappée la boule est frappée deux boules mortes à l'extérieur on va les enlever parce qu'il ne faut pas qu'ils obstruent le terrain adjacent évidemment c'est un petit peu compliqué parce qu'on a deux parties c'est une année on le redit allez là ça change de main allez mon pote allez allez on fait le tirer là c'est pas pareil encore bravo bravo bien mon pote bien Matteo Fernandez qui fait vraiment sa partie depuis 3 à 4 mains il est quasi parfait dans les reprises de points ou dans les aventures de mains peut-être c'est lui qui va sauver celui-ci puisque la boule n'est plus allez et là c'est important parce que le rôle de l'arbitre c'est aussi d'être un peu pédagogue en même temps c'est pas seulement sanctionner et rappeler les règles c'est d'être aussi pédagogue il a été clair il a été clair au début avant le début de la partie il a donné ses recommandations il a dit qu'il ne fallait pas le toucher les boules tant que le nombre de points n'était pas validé malheureusement ils ont voté alors bien sûr que c'est difficile à encaisser puisque je pense que les deux points étaient vraiment présents à l'occasion de cette semaine mais maintenant et bien alors ça peut avoir double valeur ou alors ils peuvent sortir un petit peu de la partie ou alors ça peut les surmotiver et je pencherai plutôt pour la deuxième solution allez onze cinq nous sommes à la huitième mène cette jolie partie finale du crédit mutuel mondial des jeunes à Pédanc que nous vivons ici depuis l'esplanade du Mucem c'est une superbe construction de Rudi Ricciotti qui est un écrin fabuleux pour la culture culture et sport font bon ménage ici à Marseille voilà on met des points on est dans le bon esprit on revient dans la partie voilà alors là évidemment la leçon a été retenue on demande tout de suite à l'arbitre même si la mène n'est pas fini loin de là écartez-vous merci 4 boules en main pour l'équipe Vaca 29,2 qui pourrait vraiment profiter de cette main pour se rapprocher au tableau d'affichage 28,9 le point est là allez on va aller allez on voit la patate là allez mon père allez allez sort la classe là les belles expressions voilà bien quand même bien allez ils sont revenus dans la partie je crois que ça relance un peu cette mène qui était mauvaise avant il faut le dire une mène pas terrible là sous l'oeil j'en profite de s'y aller sous l'oeil de Claude Azema le président de la Fédération Internationale de Bettenc et de je pense celle qui est là voilà qui honore de sa présence à cette finale qui vient évidemment un observateur attentif voir les jeunes et c'est important que le président de la Fédération Internationale soit là et vienne profiter de cette de cette belle manifestation jusqu'au bout et en intégralité il y a la possibilité de rentrer un deuxième point là pour l'équipe venu de Saint-Laurent-du-Vars Nicolas Nicolas a la possibilité de se rapprocher allez mets-le au moins fais l'effort de le mettre tu m'imagines tu m'imagines c'est grave quand même bien deux bien deux c'est bon deux les gars deux les gars c'est bon voilà la leçon a été retenue c'est bon les gars on est d'accord avec un peu d'ironie il faut le dire mais c'est bien voilà la leçon a été retenue c'est important pour avoir la distance c'est bon c'est ça ce qu'il faut c'est que on peut tous faire une erreur quand on est jeune on a 13 ans, 14 ans, 15 ans on retient la leçon et on évite évidemment une seconde erreur tandis que les jeunes gardois viennent d'abord se rafraîchir un petit peu et prendre conseil auprès de leur entraîneur Eric Manier voilà Claude Azema à l'image président de la fédération internationale le pétanque qui vient regarder un petit peu du soleil parce qu'il fait très chaud ici bien sûr et le soleil est particulièrement fort et agressif mais c'est important que le président vienne admirer le sport des jeunes et pendant ce temps les jeunes à côté les petits mini mais bien jeanin mène une belle partie également et c'est l'équipe de Luca Guillaume et l'équipe de Milan Agelo pour votre information voilà on les salue aussi bien sûr et José Reynal Castro qui continue à bien frapper sur une très belle boule pointée de nouveau par Matteo Fernandez et le capitaine Mathias Maniel qui va devoir reprendre le point ce qui est fait ce qui est fait assez tranquillement c'est Hugo Garcia pardon 11-7 j'aime bien la manière de tenir les boules dans le bras aussi dans l'intérieur du bras dans le creux du bras des coudes comme les grands on fait comme papa comme tonton dots la confession le point n'a pas été gagné mais il va pouvoir permettre à Romain Gerber sans lucre de frapper de redonner l'avantage à son équipe Bravo Romain C'est beau ça Plein fer Le niveau est vraiment très élevé pour cette finale Oui et puis ça fait plaisir de voir ces jeunes ni soir reprendre confiance remonter au score recoller et contre les gardois aussi tout n'est pas perdu pour eux le score est malgré tout même s'il y a 11-7 c'est pas plié c'est pas plié On peut encore inverser la tendance Ils ont l'air d'avoir un très très bon mental Allez Hugo pointe bien Allez Hugo Super Hugo Effectivement c'est parfait Il joue de l'autre côté pour ne pas entrer en collision avec la boule de l'adversaire Il se rapproche du bouchon Bravo bel effort Super gros C'est super C'est du beau jeu Karim Allez là Très peu de déchets Vraiment il faut le souligner Alors que là on a le Allez on va chercher conseil auprès d'équipe Le moment du coaching Et auprès d'Eric Voilà petit rafraîchissement On se désaltère On se rafraîchit Et on salue une fois de plus tous les éducateurs les entraîneurs tous ceux qui donnent de leur temps de leur énergie pour ces jeunes pour la valorisation de ce sport de ce beau sport de pétanque et de tous les autres sports de boule bien entendu bien sûr le jeu provençal évidemment Lyonnaise et autres mais pour la pétanque saluons tous les éducateurs qui font un très gros travail et bravo à eux bravo au club qui soutiennent qui encouragent bravo à la fédération derrière et au comité département Eric Manier à l'image Dernière boule pour la formation de Mathias Manier Sous l'œil Évidemment Bien frappé Alors il reste deux boules au tireur Nicolas Vaca qui va devoir pointer Et Frédéric vous avez bien vu que le pointeur Mathias Manier savait très très bien Manier le tir également Oui Oui Il pourrait faire un bon milieu on va dire Comment ça ? Comment ça ? Un peu malheureux Là il faut le rentrer Il faut pas lever Allez Il faut rentrer frérot Nico il faut rentrer c'est important gros Comment ça ? Il ne va pas rentrer là Je te dis qu'on perd sur la main C'est tellement important que s'il ne rentre pas la partie est terminée Malheureusement pour Romain Gerber qui vient s'asseoir à côté de son entraîneur Guillaume Massier Gagne le Bien déjà C'est rentré Les gars bonjour Première fusée 7 à 12 Oui Allez Un point On remonte Quand je vous avais dit Karim que c'était peut-être 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 tout n'est pas fini Les niçois peuvent encore sauver le coup même si la partie semble plier On en a vu On a vu des plus grands dans des grandes parties à Borelli qui menaient 12-0 Berde 13-12 Je me souviens d'une partie de Filiquente qui menait 12-0 et qui a perdu 13-12 Donc tout peut arriver à la pétanque C'est jamais plié Tant que le 13ème n'est pas inscrit l'espoir lui est permis Voilà La rate de Marseille on vous propose cette finale du trophée crédit mutuel mondial des jeunes en direct Vous la vivez donc sur les sites sur France 3 également sur Internet sur tous les différents supports nous sommes très heureux de vous proposer ces moments magiques 12 pour l'équipe des gardois de Magni 7 pour l'équipe des niçois de Vaca Nous sommes à la 10ème mène sous le grand soleil et le vent Il ne fait pas de mal qui aérent un peu les esprits Allez Très bon état d'esprit pour le moment Très joli jeu Nous y vamos avec Karim à table Et c'est beau ça Voilà Et c'est fini une nouvelle fois Mathéo Fernandez qui est vraiment extrêmement régulier dans ses ouvertures de main au point il est quasi parfait Il met en difficulté le tireur José Renal Castro Les pointeurs sont vraiment à la fête à l'occasion de cette finale Alors c'est très très bien pointé par contre ça met un petit peu en difficulté alors qu'on voit la discussion avec le coach Eric Manier qui donne ses conseils à Mathias Deux entraîneurs deux éducateurs Eric et Guillaume qui restent assis sur leur chaise mais ils n'ont pas le droit de rentrer sur le terrain ils peuvent donner les conseils vocalement sans crier bien sûr sans gêner la partie et ils doivent rester à l'extérieur du terrain Alors c'est fini de l'autre côté Ce sont les plus grands qui l'ont emporté De la graine de champion aussi Luca Guillaume Jordan Bonnord et Mathis Merlin qui remportent cette finale chez les Benjamin Minis Bravo De la graine de champion ça aussi c'est important Et vous le disiez fort justement Frédéric Tout n'est pas fini Loin de là puisque sur cette mène On l'écoute On l'écoute On l'écoute On l'écoute Je le mets C'est bien C'est ce que j'ai envie de faire J'ai envie de tirer la petite derrière Je fais ça Non mais je tire la boule de derrière Donne ton raison C'est important parce qu'il expose sa stratégie auprès de son entraîneur auprès de Guillaume Massier Donc il cherche la probation bien sûr la validation de sa stratégie Mais c'est intéressant parce qu'il a déjà réfléchi à la stratégie Comme les grands Vous avez bien compris qu'il n'y a qu'une seule boule qui est derrière le bouchon de la part des adversaires Donc si on la lève et que le bouchon file Voilà Et voilà Sors Bravo J'aime bien cette expression de gros qui ne sont pas gros du tout C'est un nickel Tu l'as fait plein de fois ça Alors là on a un peu perturbé le jeu en touchant le bouchon quand même Donc il faut bien vérifier On le fait quand même On joue la gagne mais un peu plus loin essayer de le prendre On a la marque On a la marque On a le point C'est bien C'est bien de la part de Guillaume Ni il ne les excite Ni ne les décourage On t'emporise Ah tu le mets tranquille C'est le jeu C'est le jeu de le jouer Mais moi je ne peux pas le rejouer Si toi tu vas le jouer là C'est bon Allez vite Allez mon frère Allez mon frère Allez Nico Fais nous gagner Alors du coup Ils mettent beaucoup de pression Oui oui Il croit bien faire Mais parfois Il met trop de pression C'est pas grave C'est pas grave Mais c'est maintenant C'est pas grave Allez Nico Ça vaut toujours la gagne Fais le maintenant mon frère L'objectif C'est de toucher le bouchon Pour pouvoir Faire une main de 6 Et terminer la partie Eh oui Ce serait pas facile Si il réussit Ça serait énorme Mets-le au moins C'est pas grave T'en fais 3 3 3 Attendez On a tout touché Vous l'avez vu ça y est 10 000 poignets 10 000 poignets que j'ai pu les gars Mais quelle remontée Quelle remontée On l'a dit Tout peut arriver Et puis Et puis voilà On prend 3 points On se rappelle que Le score était de 11 à 3 Et là on se retrouve quand même Un 12-10 Là tout est jouable Tout est possible Sous l'oeil d'Eric D'Eric Manier L'entraîneur gardois Tout de bleu vêtu Concentré Qui soutient son équipe Evidemment C'est jeune Mais j'aime bien Parce que c'est la parcimonie de mots Il n'est pas On n'est pas dans le vieux Logoré-verbal Non C'est vraiment Avec parcimonie On va donner le petit conseil Juste au moment où il faut Comme Guillaume Massier Par ailleurs On les laisse On les laisse respirer On les laisse prendre Leur décision Et on réoriente Si la stratégie n'est pas là-bas Allez C'est parti pour les gardois On remonte On recall C'est bien pointé C'est bien pointé De la part de Hugo Garcia Il y a eu un changement En cours de partie Et Mathias Manier Est passé milieu Hugo Garcia Est passé au point Alors que là Il y a de la discussion Discussion pour savoir Qui doit tirer la boule Allez Nicolas Fais-moi quelque chose Mais toujours dans la bonne entente Et ça c'est important Allez Nicolas Vaca Pour tenter Cette frappe importante Allez Nicolas Je suis droit Allez Mathéo Je suis Tu rebouchons Attends 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 Ça ressemble Doucement Tu vas faire quoi ? Non Elle est en plein milieu En plein milieu On vient demander le conseil Auprès de Guillaume Ouais Ouais mais bon La question c'est Est-ce qu'on tire au bouchon ? Oui c'est pour ça C'est pour ça qu'il est important De demander conseil Je tire au bouchon ? On a trois boules pour le taper Allez Romain Sors-le là Allez père Allez on attaque Allez sors-moi celui-là Allez Romain Le tir au bouchon Comme les gars C'est risqué C'est risqué C'est pour ça qu'il fallait demander C'est une décision Comme dirait les minots C'est grave Allez On se concentre Il est un peu court Il n'est pas droit Non Et comme il l'a dit Ils ont trois boules pour le faire Allez maintenant là Allez mon gros c'est là Allez je sais que t'es capable là Allez mon pote T'envoie bien là Allez sors-le Mais non Là ça fait quand même Deux boules de perdues Allez Nico Je vous en aime bien là Il va y avoir une dernière possibilité Avec Nicolas Vaca Il met un peu de pression sur les épaules Au jeune Nicolas Allez fiston Le jeune Niçois Bientôt 15 ans Allez il faut se concentrer Et bien lever le bras Il était droit Il gagne-le on sait pas Mais il était court Il fait mon match Il fait mon match Il fait mon match Il s'y arrive dans la partie Et c'est très grand Et c'est terminé donc Et c'est terminé Voilà victoire cardoise Pour cette finale Du crédit mutuel mondial des jeunes Bravo aux jeunes cardois L'équipe José Reynal Castro Hugo Garcia Et Mathias Magnier Bravo 13-10 pour cette finale Nous avons été particulièrement heureux de vous la faire vivre en direct sur nos antennes de France 3 Avec tous les moyens techniques Et la réalisation de Cyril Martineto Je voulais qu'on salue une fois de plus la sportivité de ces jeunes Et les entraîneurs Les éducateurs Qui vont une fois de plus dans tous les comités départementaux Voilà de la sportivité du jeu du sport N'oubliez pas ce soir 20h30 La grande finale ici A vivre sur ce carré d'honneur Sur l'esplanade et le parvis du Mussem A suivre avec les commentaires de Guillaume Claret et Marian Barthélémy Merci Karim pour cette belle partie que nous avons vécue avec vous Merci Frédéric Et puis on se retrouve ce soir 20h30 N'oubliez pas pour ce grand moment de pétanque Puccinelli Courtois La finale Merci à tous